Dans quelles conditions vivent la plupart des Français ? Et c'était l'occasion pour nous d'en parler avec évidemment le ministre qui vient maintenant répondre à nos questions. Il a participé à la création du mouvement En Marche. Il était secrétaire général de ce mouvement auprès d'Emmanuel Macron. Il a été ensuite secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion et des Territoires. Depuis, il est devenu ministre chargé de la Ville et du Logement. Je vous demande d'accueillir M. Julien Denormandie. Bienvenue. Et c'est vrai que parfois le cinéma nous montre plus de choses qu'on peut finalement en dire dans les débats qu'on voit sur les chaînes info. C'est le cas du film qui est sorti mercredi dernier, Les Misérables. C'est le cas de celui qui sortira mercredi prochain, dont on vient de parler, le film de Robert Guédigian. Alors, je voudrais qu'on parle de deux phrases, d'ailleurs, que j'ai extraites de ces deux films. Il y a évidemment la phrase de Victor Hugo, phrase finale du film Les Misérables. « Mes amis, retenez ceci, il n'y a ni mauvaises herbes, ni mauvais hommes, il n'y a que des mauvais cultivateurs. » Le film de L'Angelis termine avec cette phrase de Victor Hugo. C'est une phrase forte. Vous avez vu le film ? Je l'ai vu. Je l'ai vu avec le réalisateur, d'ailleurs, avec plusieurs des comédiens. Et c'est vrai que c'est d'abord une œuvre cinématographique. C'est un film qui est incroyablement fort, une très grande beauté, beaucoup de sensations. Et c'est vrai que c'est un film où fondamentalement, la question, c'est y a-t-il au final de l'histoire ou pas ? C'est ce que vous disiez tout à l'heure, d'ailleurs. Ça fait 25 ans qu'il y a eu la haine. Ça fait 25 ans qu'on parle de ces territoires. Ça fait 25 ans qu'il continue à perdurer des difficultés. Est-ce que c'est un film qui pointe à nouveau du doigt ou est-ce que c'est un film où il y a de l'espoir ? Moi, je crois que la phrase que vous venez de citer de Victor Hugo, elle est incroyablement forte parce que la vraie question qui s'impose, c'est effectivement qui sont ces cultivateurs ? Est-ce qu'ils ont bien agi ? Comment on doit mieux agir quand on est cultivateur ? Les cultivateurs, on les connaît. C'est les gouvernements de droite et de gauche qui se sont succédés, que ce soit effectivement les années... Moi, voilà, qui ai vu le film, j'en suis sorti sans espoir, contrairement à vous. J'ai vu ce film et ça m'a catastrophé. Je me suis dit, on ne pourra jamais revenir en arrière. J'ai pris ce film comme un choc, même si c'est une fiction. Enfin, quand même, le réalisateur, les gens qu'on a bien voulu interroger nous disent c'est comme ça aujourd'hui, pas dans tout Clichy-sous-Bois, pas dans tout Montfermeil, mais quand même dans certains coins de Clichy-sous-Bois, dans certains coins de Montfermeil. C'est comme ça, notre vie aujourd'hui. Et quand on voit ce film-là, on se dit, mais alors c'est l'échec de la droite dans les années 70 qui ont parqué tous ces gens dans des endroits où on ne peut pas vivre, dans des endroits sans penser comment était la qualité de la vie. Et puis c'est l'échec de la gauche aussi, parce qu'elle a aussi échoué, même dans un certain laxisme, on peut le dire, avec le recul aujourd'hui. Et ce mélange-là donne quelque chose de détenant, qui m'a sauté à la figure, sauté... – Et moi, je n'y vois aucun espoir. – Non, c'est là, mais je vais y revenir, parce que c'est fondamental. Ce qui est sûr, c'est que ce film, il montre le laisser-faire. Effectivement, il y a des rapprochements. C'est ce laisser-faire. Mais on a laissé-faire, on a considéré un certain nombre de nos habitants dans ces quartiers comme des habitants de seconde zone. C'est ça, la réalité. Et vous prenez ça dans la police, dans la sécurité. La sécurité, c'est formidable. Mais ceux qui pâtissent de l'insécurité, ce sont les habitants de ces quartiers. Et quand vous voyez, 2007-2012... – Les policiers eux-mêmes sont des habitants de ce quartier. Évidemment, c'est ce qu'on voit dans le film. – Et c'est ce qu'on voit dans le film, le mal-être des policiers. 2007-2012, vous avez une réduction des policiers. On est le premier gouvernement où, dans ces quartiers, on va mettre 1 600 policiers de plus. Après, vous avez un échec fondamental, qui est l'échec de l'éducation. On a fait des politiques qui n'étaient pas égalitaires en fonction des territoires. L'éducation, c'est le béaba de tout. Et aujourd'hui, on a une politique où, à la rentrée là... Il s'avère que moi, j'ai fait la rentrée dans le collège où a été filmée une partie du film. J'y ai passé beaucoup de temps. À cette rentrée, c'est 300 000 gamins de tous ces quartiers à qui on a offert des conditions bien meilleures. On a réduit par deux la taille des classes. Et enfin, pour moi, c'est peut-être le principal échec, c'est la question de l'emploi. Tous les gamins qu'on voit dans le film, le malaise, il résulte aussi du fait que dans ces territoires, vous avez, pour les 18-25 ans, 50% de chômage. Un jeune sur deux. Et donc, je suis d'accord avec vous, c'est un constat très noir, très fort, avec ce laisser-faire. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est que les cultivateurs, on sait qui ils sont, on sait qu'ils ont des responsabilités, on sait qu'ils veulent faire avancer. En tout cas, moi, ça fait deux ans et demi que je ne me parle pas. C'est vous, aujourd'hui, les cultivateurs ? Pas que. Je vais vous dire pas que. Moi, j'assume toutes mes responsabilités, toutes. Et je peux vous dire que depuis deux ans et demi, je mouille énormément la chemise. À Montfermeil et à Clichy, j'y passe énormément de temps. Mais pas que là. Juste avant d'enregistrer cette émission, j'étais au Mureau, par exemple. Les cultivateurs, qui sont-ils ? Il y a les gouvernements successifs, chacun avec des responsabilités. Et ça fait 40 ans. Mais après, vous avez qui ? Vous avez tous les élus locaux, vous avez toutes les associations qui font un travail formidable. Vous avez les profs, les fonctionnaires, qui eux aussi accompagnent. Vous avez les parents. Puis je vais même vous dire, avec un ton un peu provocateur, vous avez les médias. Les médias, je peux vous dire qu'il y a aussi une sacrée responsabilité. Et ça, je pense que c'est essentiel. Les médias, moi, il y a un truc, une forme de ras-le-bol, parce que ce ras-le-bol, ce n'est pas le mien, c'est celui de ceux qui y habitent. Vous savez, dans ces deux villes de Montfermeil et Clichy, il y a un mois et demi, j'ai dit à toutes mes équipes qu'on va s'y installer une semaine pour voir si nos politiques, elles marchent ou pas. Là où sont tournées les scènes, c'est des immeubles qu'on est en train de réhabiliter. J'ai appelé à peu près... À Clichy-sous-Bois. À Clichy-sous-Bois. Et une partie de Montfermeil en Seine-Saint-Denis. J'ai appelé à peu près tous les médias, en leur disant, venez, vous allez voir ce qu'on fait, vous allez voir la formidable énergie qu'ont ces jeunes aussi. Parce que c'est ça, la réalité. La Seine-Saint-Denis, premier département de France où on crée des entreprises, il y a deux personnes qui sont venues. 48 heures après mon passage, il y a un taré qui tue quelqu'un, mais qui est un filiver, qui était un déséquilibré. Tous les médias, tous, ont fait leur une là-dessus. Mais je peux vous dire que les cultivateurs, c'est pas que moi, c'est pas que le gouvernement, c'est nous en tant que citoyens, c'est des gens qui se battent, et c'est chacun dans sa responsabilité, mais chacun, y compris les médias. Alors écoutez, moi je veux bien qu'on fasse le procès des médias ce soir. C'est pas un procès, mais c'est une réalité. Mais puisque vous êtes politique, on va plutôt vous interroger sur la politique. Et moi, j'ai dit que c'était effectivement, à mon avis, une responsabilité de droite pendant au moins une vingtaine d'années, une responsabilité de gauche, en tout cas de la gauche, qui était au pouvoir, parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais en tout cas, il y a eu aussi une forme de laxisme. Tout ça mélangé donne ce qu'on voit, mais est-ce que, ce que vous êtes en train de nous dire, est-ce que c'est la politique d'Emmanuel Macron qui va changer les choses ? Mais là, je vais sur une phrase entendue dans le film de Robert Guédigian. Il y a un des deux gendres, puisque c'est l'histoire de deux filles qui chacune ont un mari ou un compagnon différent, qui n'ont pas la même façon de réagir. Et il y a celui qui, on va dire, est macroniste à fond. Il utilise même, vous l'avez vu, il utilise même la phrase du président de la République. Et il dit, nous, on n'est pas des minables, on est entourés de minables. Le président de la République l'a dit, il faut être le premier de cordée. Là, on s'aperçoit quand même qu'il y a une forme, un manque de solidarité, une forme d'individualisme, de cynisme, qui n'est pas très réjouissant non plus. – Mais vous savez, effectivement, j'ai vu votre film. J'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé ça très fort, etc. Mais en revanche, je ne l'ai pas perçu comme vous l'avez présenté tout à l'heure. C'est le propre d'un film, d'ailleurs. Moi, je trouve que le principal message que vous renvoyez, c'est au final, est-ce que la vie est un éternel recommencement au sein des générations ? Quelle est la part du déterminisme social ? Et que, en fait, la principale inégalité dans notre pays, plus que l'inégalité de revenus, c'est l'inégalité de destin. Parce que ce qu'on ne sait pas, mais ce qui est absolument tragique dans notre pays, c'est que si vous êtes un enfant d'ouvrier, il vous faut six générations pour devenir cadre. C'est-à-dire que si vous, vous êtes ouvrier, c'est votre arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils. – Mais monsieur, nous savons ça très bien, nous en sortons. – Oui, mais c'est ce que je vous dis, je suis d'accord avec vous. Votre film, il montre ça, il montre cette inégalité de destin. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ces quartiers ? Dans ces quartiers, on a créé cette inégalité de destin. Dans ces quartiers, on est ce qu'on appelle à la quatrième génération aujourd'hui, c'est-à-dire des cités qui ont été construites dans le début des années 60. La quatrième génération, ils voient que leurs parents ont été au chômage, que eux, toutes choses égales par ailleurs, ils ont tout pareil, même diplôme, tout pareil. Ils rentrent dans une université, leurs amis qui n'habitent pas au même endroit, qui ont la bonne couleur de peau, le bon prénom, la bonne adresse, ils ont ces personnes-là deux fois plus de chances de trouver un boulot. Et donc, pour moi, le constat que vous faites, il est très fort, et je le partage en tout point, c'est qu'en fait, notre boulot, nous, en tant que politique ou cultivateur, c'est comment on lutte contre cette inégalité de destin. Et c'est ça, ce que je disais sur l'éducation, sur l'accès au travail. – Robert Gadigier, on va vous parler. – Que votre film, par exemple. – Et puis après, je donne la parole à Adèle Vardin. – Je partage évidemment votre souhait, votre analyse, y compris sur le film, évidemment, qu'il y a quelque chose sur la reproduction. Le personnage lui-même dit, il ne faut pas que ça recommence, il faut fixer le cercle de la fatalité. Mais ce n'est pas… Qui peut aujourd'hui croire que dans quelques années, d'ici quelques 5 ans, 10 ans, je veux dire, il n'y aura plus de chômage en France, par exemple ? Qui peut croire, effectivement, qu'on arrivera à une situation de plein emploi ? Qui peut croire que la croissance, effectivement, va revenir, je dis n'importe quoi, à deux chiffres, enfin, des choses de ce type-là ? Je crois que c'est là, c'est sur ces questions-là, que, effectivement, je suis un désaccord idéologique, en fait, avec vous, profond. C'est-à-dire, je ne pense pas du tout qu'effectivement, ce que j'appelle le capitalisme, ce que vous appelez le libéralisme… – Vous ne croyez pas dans la société du travail ? – Je ne crois pas dans la société du travail, je ne crois pas dans la société de l'exploitation. – Non, mais du travail. – Non, non, de l'exploitation. – Moi, je serai un enfant du plus chômage. – Si vous voulez, je pense que… – Pardon. – Pardon, pardon, allez-y. – Si vous voulez, je ne crois pas qu'effectivement, d'aller à ce moment, par exemple, je ne crois pas du tout que ce qui se passe, effectivement, à l'hôpital public, ce qui se passe avec le durcissement des conditions d'accès au chômage, ce qui se passe avec les retraites, soit, effectivement, de l'ordre à rétablir, comme c'est un peu plus d'égalité, je ne le crois pas. Je veux dire, vous avez du un peu de mal à le démontrer, d'ailleurs, parce qu'on ne comprend personne, je ne crois rien, compris à l'histoire des retraites. Je ne sais pas si autour de ce table, quelqu'un peut m'expliquer, et moi, je ne comprends pas, mais bon. Non, mais c'est très, très difficile à mettre en musique aussi, parce qu'on ne comprend rien. Mais je crois que surtout… – Il y en a qui comprennent. – Sur toutes ces questions-là, en tout cas, je crois que c'est un programme qui va dans le sens de diminuant, effectivement, les difficultés que l'économie a avec les pauvres gens, toujours de manière inéluctable. Alors qu'effectivement, je crois plutôt qu'il faudrait aller chercher l'engin là où il est. Et les inégalités se sont creusées en 30 ans, 40 ans, vous le savez mieux que moi, d'ailleurs, parce que vous connaissez mieux les chiffres. En fait, moi, je ne connais pas bien les chiffres à tout ça. – C'est une question de perception. – Oui, mais après, de perception et de… – Non, mais les inégalités dans le monde se sont accrues considérablement. Donc, si on ne réduit pas ces inégalités, je crois qu'effectivement, il n'y aura aucune solution à rien, ni au logement, ni à l'éducation, ni à… Le reste est des veuptueux. Après, il y a des mesures, comme ça, par-ci, par-là, que… Dédoubler les classes, je trouve ça très bien, voilà. Donc, je ne suis pas… Je suis d'accord avec vous. – 300 000 enfants. – C'était bien de dédoubler les classes. Je termine sur quelque chose de positif. – Mais là où moi, je veux revenir sur un des points que vous évoquez, je trouve que d'ailleurs, votre film le met en avant. C'est la relation qu'on a, alors, avec la solidarité. Moi, je suis profondément attaché à la famille, à la société. Je suis ministre du logement et de la ville. J'ai toujours dit, par exemple, que la façon qu'on avait de construire la ville, c'était en fait la façon qu'on avait de faire la société. Marseille, j'ai appris à connaître Marseille dans la douleur après la rue d'Aubagne. Je peux vous dire que la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est comment on reconstruit Marseille en gardant son côté populaire, contre toute force qui voudrait ne pas faire cela. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que moi, j'ai une profonde conviction. C'est que derrière tout ça, il reste quand même la question du travail. Et que la maîtrise de son destin, l'émancipation, ça passe aussi par le travail. Et là où je ne suis pas non plus d'accord avec vous… – On en revient à la phrase des premiers de cordée, alors. – Oui, non, non, non. – Parce que comme on s'en est éloigné, je voudrais qu'on y revienne. – Non, mais c'est le fait que moi, je suis une génération du tout chômage. On m'a toujours expliqué que c'était normal d'avoir un chômage de plus de 10%. On m'a toujours expliqué que la destruction des emplois industriels, c'était inévitable dans notre pays. Depuis deux ans et demi, on ne fait pas tout bien. C'est clair, on ne fait pas tout bien. Mais enfin, le taux de chômage, il a diminué en dessous de 9%. Ma génération n'a jamais connu ça. Pour la première fois depuis 15 ans, on recrée des emplois industriels dans notre pays. Ça fait combien de temps qu'on attendait ça ? Et donc, c'est là où je diffère, c'est que je pense qu'il faut revoir des modèles. Parfois, le capital va trop loin. Mais moi, je crois beaucoup au travail et je pense que c'est ça qui permet aussi l'émancipation. – Je donne la parole à Adèle Van Gaulle et surtout Nicolas Poincaré qui veut commencer d'abord. Et puis, on continuera peut-être le débat après. Nicolas Poincaré. – Non, vous nous dites que les médias ne savent pas raconter la banlieue qui peut aussi aller bien. – Pas raconter, vous ne pouvez pas dire ça, ça commence mal. Pas raconter, ce n'est pas une question de raconter. – Rendre compte. – Exactement, mais c'est quand même très différent, c'est hyper différent. – Rendre compte de la banlieue qui va bien. – Vous voyez, votre témoignage le montre. – En l'occurrence, on parle d'un film qui a beaucoup ému Emmanuel Macron, qui apparemment a découvert beaucoup de choses, vous nous en dites du bien aussi. Le réalisateur de ce film qui connaît extrêmement bien les beaux spécis à Montfermeil, qui a grandit, il ne raconte pas non plus la banlieue qui va bien. Il ne raconte que la banlieue qui va très très mal, qui est entre les mains. Des dealers, des islamo-barbus, des islamo-barbus qui sont parfois des anciens dealers, des bandes de gitans, des bandes de jeunes français d'origine africaine, désœuvrés et qui sont dans la rue, et des flics de la BAC qui ne sont pas beaucoup mieux, qui peuvent être violents, qui peuvent provoquer des trucs. Donc on a un film où on ne voit que ça. Et ça, ça existe aussi. Il y a une réalité dans certains lieux qui sont terribles. Alors, on ne va pas vous mettre la responsabilité à vous. Vous n'étiez pas né quand ça a commencé, ces histoires, quand on a construit ces cités. Mais tout de même, je trouve que dans l'histoire récente, il y a un moment où on a mis beaucoup d'argent. C'était Chirac, Borloo, 2004, où on a vraiment mis beaucoup, beaucoup d'argent pour reconstruire. Et par endroits, on a changé physiquement. On n'a pas créé de l'emploi parce qu'on n'a pas de baguette magique, mais on a Aulnay-sous-bois qui était un des points chauds de 2005. Ça a radicalement changé physiquement. Borloo, quand Emmanuel Macron arrive au pouvoir, il a l'idée de faire appel à lui, ce qui est logique. Il a fait quelque chose de très mal. Il lui demande un plan. Borloo, il s'y met à fond. Il fait un plan en 19 points. Il en est très fier. Et Emmanuel Macron le prend. Mais ce n'est pas vrai. Ah ben si. L'après-midi même, Macron dit « j'en veux pas de ce rapport. » « J'en veux pas de ce rapport. » « Les rapports, ça ne marche pas. » « C'est un rapport de vieux blanc. » Je l'invente la phrase. « C'est un rapport de vieux blanc, de mal blanc. » Non, mais ce n'était pas ça la phrase. Et le rapport de Borloo, il y a la phrase entre deux mal blancs qui a été reprise 200 000 fois. Et qui disait quoi cette phrase ? Non, qui disait quoi cette phrase ? Qui ne balayait pas d'un revers de la malle au rapport. Qui disait que si demain, on veut justement faire les choses différemment, parce que ça fait 35 ans qu'on est en échec, peut-être qu'il faut plus s'appuyer sur aussi les cultivateurs que sont les élus locaux, les associations, les conseillers citoyens, les profs, ceux qui vivent dans les quartiers. C'est ça sa phrase. Et deuxième élément, ce rapport Borloo est de l'écarter. Il n'est pas là. Le résultat, c'est qu'il n'est pas là. Le rapport Borloo, tout le monde a parlé du rapport Borloo. Qui a eu l'honnêteté de dire que de ce rapport Borloo, vous savez, moi je l'ai co-construit avec lui, il était dans le bureau à côté de moi. À côté de moi. Le rapport Borloo, c'est des centaines d'heures de réunions avec tous les acteurs avant. Un mois et demi après le rapport Borloo, je présente la politique du gouvernement. Je vous mets au défi de trouver les idées phares du rapport Borloo qui aujourd'hui ne sont pas mises en œuvre. Je vous mets au défi de le faire. Mais c'est vrai que depuis un an et demi, on se plaît à dire dans une facilité déconcertante, le président, le gouvernement n'a rien à faire des quartiers. Mais c'est strictement faux. C'est les 300 000 gamins qu'on fait. C'est des nouveaux dispositifs comme les emplois francs qu'on déploie dans les quartiers. C'est pour la première fois des policiers, parce que le film le montre, c'est un mal-être, un mal-être des policiers. On renforce leurs moyens. C'est le fait de lutter contre la discrimination à l'embauche. Parce que personne n'en parle. Mais la discrimination à l'embauche, dans notre pays, moi je viens de faire un testing sur 40 entreprises, je peux vous dire une chose, c'est que cette discrimination, elle existe. Et demain, je vous mets au défi. Quand vous retournez au bureau demain, par exemple, posez-vous la question des stagiaires de 3e. Vous savez ces petits stagiaires qui viennent ? Fondamental. Vous savez comment on appelle le stag de 3e dans les quartiers ? Le stag kebab. Le stag kebab. C'est ça la réalité. Le stag kebab. Parce que tous ici, peut-être pas tous, mais beaucoup, on emploie la fille du copain, le fils du copain, le neveu, la nièce. C'est le stag kebab. L'année dernière, chez l'ancienne... Il faut dire que les parents ne savent pas où les mettre. C'est un peu une connerie, peut-être, ce stag de 3e. Non, pas du tout. Parce que manifestement, on voit bien que tout chacun essaie de reforguer ses gosses partout et que personne n'en veut. Alors franchement, il y a un moment, il faut peut-être trouver une autre solution. Mais vous savez, la solution, c'est pour le coup, l'autre volet de votre film. C'est qu'est-ce que c'est qu'être société ? C'est quoi vivre en société ? Une société, c'est d'abord des citoyens. Alors citoyens, vous avez des droits, des devoirs. Le devoir, c'est d'être implacable sur le respect des règles de la République. Donc vis-à-vis des violences, tolérance zéro. Et après, c'est des droits. C'est-à-dire de pouvoir avoir accès à de la formation, à de l'emploi, etc. Mais faire société, c'est encore plus vivre dans un réseau, les uns avec les autres. Le drame du quartier, en question, c'est que le réseau du quartier, il s'arrête aux frontières du quartier. C'est pour ça qu'ils se retournent et qu'ils font des stages kebab. L'année dernière, j'ai par exemple lancé une initiative, et j'invite toutes celles et ceux qui sont intéressés, qui s'appelle mon stage de 3e. On a offert 30 000 offres de stage des entreprises hors des quartiers vers les jeunes des quartiers. Eh bien, ça marche du feu de Dieu. Et c'est pour ça que moi, je suis optimiste. Donc vous avez de l'espoir. Mais il faut... Mais franchement, si je n'avais pas d'espoir, je ne mouillerais pas la chemise, je ne me lèverais pas très tôt le matin et je me coucherais très tard le soir. Et surtout, vous savez, si on n'a pas cet espoir et si on ne se bat pas, ce ne sont pas les quartiers qui finiront mal, c'est la société. Un jeune sur six aujourd'hui dans notre pays vit dans les quartiers. un sur six. Et pour autant, on n'en parle pas comme... On ne les voit jamais sur d'autres facettes que des facettes dures. Et cette dureté, elle est là. Je ne la nie pas. Je me bats contre. Le communautarisme est un vrai sujet. Vrai sujet. Le fait que l'insécurité existe est un vrai sujet. Mais ceux qui en pâtissent, encore une fois, d'abord, c'est ceux qui y habitent. Donc moi, je me bats pour eux. Pour eux, mais pour la société aussi. Vous êtes bien au ministère du Logement et de la Ville. Oui. Parce que depuis le début de cette discussion, suite au constat du film Les Misérables que vous avez vu, et où tout le monde partage le constat désespéré, je crois, quand même, de ces quartiers, de la banlieue et même d'un mode d'urbanisation aujourd'hui, vous répondez par l'éducation. C'est vrai. Par l'envoi. C'est vrai. Vous vous en prenez aux médias. Libre à vous. C'est sans doute vrai. Non, je ne dis pas... Non, pardon, je ne veux pas être malgouté. Vous avez cité les médias. Mais j'ai cité les médias. Il ne relayait pas fidèlement votre engagement. Non, mais j'ai cité les médias. Comme j'ai cité d'abord moi, d'abord moi, j'ai d'abord moi toute la responsabilité. Et vous avez vu, j'ai même eu l'honnêteté de ne pas renvoyer vis-à-vis des gouvernements précédents. Je voudrais vous dire une chose. Vous n'avez pas encore parlé de ville depuis le début de cette... Vous n'avez pas parlé de ville. Mais vous rigolez. Mais non, le mot n'a pas été prononcé. C'était faire société. Et donc finalement, les moyens... Et vous dites... Vous parlez travail à Robert Guédiguan et à Ariane Ascarin en disant c'est le travail, c'est le travail, la solution. Mais la ville, c'est votre ministère. La ville, c'est là où tout commence. La politique commence dans la ville. Le lieu où on habite en ville détermine sans doute notre opinion politique. Il y a un déterminisme aussi qui est urbain. Il y a une politique de l'urbanisation qui influence les rapports sociaux, qui influence la prise de conscience politique. Le premier rapport à autrui, c'est notre voisin. La première expérience de collectivité, c'est le quartier. C'est déterminant politique. La ville, vous n'en avez pas encore parlé. Alors dites-nous, moi j'aimerais comprendre quelle est votre vision de la ville ? Pour quel type de ville vous battez-vous ? Je suis désolé. J'ai cité l'exemple de Marseille tout à l'heure. Et j'ai dit... À l'occasion d'un accident terrible à Marseille. Non, je parlais de la reconstruction de Marseille. Et je vous ai dit, faire ville, c'est faire société. Mais ça, ça ne veut rien dire. Mais ça ne veut rien dire. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Faire ville, c'est faire société. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'est-ce qu'on accepte aujourd'hui qu'une ville, en fait, ça ne soit pas des gens qui vivent les uns avec les autres, mais des gens qui vivent les uns à côté des autres. Et c'est ça tout l'enjeu qu'on a. Quand vous construisez une ville ou quand vous pilotez une ville, la question fondamentale, c'est est-ce que vous continuez à créer la société comme vous la souhaitez ou est-ce que vous laissez dériver la chose ? Et donc comment faites-vous alors ? Quel est le projet ? C'est toute la question, par exemple, de la mixité sociale dans les attributions de logements. C'est toute la question de savoir comment vous désenclavez. Au niveau de l'île de France, l'un des grands projets politiques très importants, c'est ce qu'on appelle le Grand Paris. C'est toute la question que je fais, y compris en tant que cette fois-ci ministre du logement, quand sur une ville comme Paris et bientôt sur l'île, je réintroduis l'encadrement des loyers. C'est ce que je fais quand je me bats sur Marseille pour qu'on est en train de reconstruire Marseille. Les mots sont très durs. Je me bats pour faire le côté populaire perdure. La ville populaire, ce centre-ville populaire de Marseille, il perdure. Pour pas que demain, le centre-ville de Marseille puisse devenir comme le centre-ville de trop de métropoles qu'on a pu connaître. Donc je suis 100% d'accord avec vous. Je n'ai pas émis d'opinion, je vous ai demandé la vôtre. Je suis 100% d'accord avec moi-même. Puisque je vous ai sous la main, je vais en profiter. Parlant de Marseille, effectivement, si vous voulez encore, je ne comprends pas. Par exemple, l'endroit où nous, on a tourné, qui est un quartier qui est en train de se reconstruire complètement. À côté de la Courgeant Nouvelle. Voilà. Exactement. Eh bien, en même temps, effectivement, on va repousser les populations populaires. Il ne va y avoir plus personne parce qu'on ne pourra pas payer. À côté de ça, on laisse mourir la Canebière, on laisse mourir le quartier Noailles et on laisse mourir des gens qui sont morts. Donc, si vous voulez vraiment travailler sur Marseille, installez-vous. Voyez comment ça marche. Parce que c'est très compliqué de voir comment ça marche. Et aussi les petits qui sont là-haut, dans le 15e, dans le 16e, qu'on a complètement enfermés dans ce quartier, qui n'osent même pas descendre en bas. Parce que dès qu'ils descendent sur le Vieux-Port, on les regarde de travers. Parce que c'est même pas le même langage. Ils ne parlent pas de la même manière. Vous comprenez ça ? Et je comprends tout. Alors, allez-y. Allez-y. Cette année... Et mettez beaucoup de gens. Cette année, depuis le drame, et je n'ai absolument pas la connaissance et les descriptions que vous faites de Marseille. Moi, j'ai appris à connaître Marseille parce qu'il s'avère qu'il y a pile-poil un an. J'étais à Nîmes et qu'à ce moment-là, on m'appelle en me disant quelque chose de terrible vient de se passer à Marseille. Je suis arrivé à Marseille. Il y avait deux des trois immeubles de la rue d'Aubagne qui s'étaient effondrés. J'ai assisté en direct au troisième effondrement. J'ai assisté en direct avec les marins-pompiers au moment où on apprenait les décès des uns et des autres. Notamment, cette femme qui, au final, ne sera jamais allée la chercher à l'école. J'étais dans le camion. Mettez des équipes d'assistantes sociales et assistants sociaux. Mettez des tas de gens parce que tous ces gens qu'on a pris en leur disant qu'il faut que vous sortiez de là parce que c'est très dangereux. On les a foutus n'importe où. À l'hôtel, etc. Les enfants, ils ne peuvent plus aller à l'école où il y a leurs copains. Les gens, ils ne savent plus où ils habitent. C'est le cas de le dire. C'est vraiment le cas de le dire. Allez-y, mettez des gens. Ça coûte de l'argent, mais allez-y. Vraiment, non seulement je m'y engage, mais depuis un an, j'y suis allé une dizaine de fois à Marseille. Moi, personnellement. Mais restez. C'est plus limitatoire. Et là où vous avez prononcé un mot qui est incroyablement important, c'est la notion d'accompagnement. Marseille, on ne s'en rend pas compte, mais c'est 400 immeubles qui ont été évacués. C'est près de 3 500 personnes qui ont quitté leur logement. Et donc, les premières choses qu'on a faites, moi, que j'ai demandé tout de suite, c'est de mettre un centre d'accompagnement pour faire en sorte que le terrible drame puisse trouver des solutions le plus rapidement possible, que des immeubles puissent retrouver leurs locataires, que les personnes puissent avoir un abri. Puis là, au moment où je vous parle, il reste encore quelques centaines de personnes à l'hôtel. Donc, ce travail n'est toujours pas fini un an après. Ça montre la gravité de la chose. Et j'en ai été jusqu'à, et elle sera opérationnelle là maintenant, à créer une société qui s'appelle la Société de reconstruction de Marseille. Vous imaginez la violence, y compris de ces mots, avoir 400 immeubles inoccupables, c'est après un tremblement de terre, un bombardement. Sauf que ça a été aujourd'hui la réalité que vivent les Français qui habitent à Marseille. On a laissé mourir cette ville. En tout cas, en tout état de cause, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un État qui est tel que, et je l'ai dit 100 fois, je n'abandonnerai jamais les Marseillais et Marseillaises. Jamais. Jamais. Faites attention. Mais vraiment, je peux vous dire, et puis demander aux associations, là aussi, je ne dis pas que tout ce qu'on fait est bien, mais je peux vous dire qu'on y a passé beaucoup de temps, on mouille beaucoup la chemise et que le chemin à parcourir encore est immense. Vous avez un métier pas facile parce que là, tous les spectateurs, les centaines de milliers de téléspectateurs sont en train de se dire « Et ma ville, et ma ville ? » Parce qu'on parle de Marseille, mais il y en a beaucoup. Il n'y a pas que Marseille. Non, bien sûr. Sur Marseille, moi, j'ai juste amené un livre pour vous l'offrir tout à l'heure. Ça s'appelle « Récit d'une rupture » de Karen, bonjour. C'est extraordinaire sur les mots des gens de la rue d'Aubagne. Je voudrais parler plus largement de ce que vous faites sur les classes les plus populaires depuis le début de ce quinquennat. Vous allez dire que je caricature, mais on a tous retenu la suppression de l'impôt sur les grandes fortunes au début, suivie de la baisse de 5 euros des APL juste après. Vous avez été le premier, je crois, au gouvernement à reconnaître que c'était une connerie. C'est vrai. Vous l'avez dit ? C'était une connerie, on est tous d'accord. Après, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. Là, il y a quand même eu des plans qui ont coûté très très cher, 17 milliards d'euros en deux plans qui sont venus à l'aide de ceux qui touchent leur revenu d'activité, les retraités vont revenir sur l'âge de la CSG, etc. Et puis, paf, le 1er novembre, c'est-à-dire il y a quelques jours, le retour en arrière sur les indemnités chômage qui sont assez terribles. Il y a plusieurs centaines de milliers de Français qui, depuis le 1er novembre, touchent, qui touchaient 900 euros, ils n'en ont plus que 600, ils touchaient 1000 euros, ils n'en ont plus que 700. Pour moi, je trouve que c'est une violence extraordinaire. En plein mouvement des Gilets jaunes, alors qu'on dit qu'on est dans l'acte 2 du quinquennat, on a pris conscience d'un certain nombre de choses, comment on en est arrivé à faire cette mesure du 1er novembre ? Je ne comprends pas. Non, mais c'est toute la réforme du travail qu'on a faite du 1er jour jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, on est dans une politique qui est une politique de faciliter l'accès à l'emploi. Souvenez-vous, pendant la campagne, on parlait du libérer et du protéger. C'était libérer l'embauche et protéger celles et ceux qui tombent à un moment dans une difficulté. Songez par exemple que quand vous étiez indépendant, agriculteur, chef d'entreprise, jusqu'à présent, vous n'aviez pas le droit au chômage. On a mis fin à cette inégalité parce que quand vous prenez ce risque-là et Dieu sait que parfois c'est des vies très compliquées, très compliquées, après vous n'avez pas de filet de sécurité. Quand vous avez un certain nombre de personnes qui aujourd'hui posent une question que je comprends et d'ailleurs peut-être qu'on ne sera pas d'accord, qui est de dire c'est quoi le filet de sécurité le plus fort dans une société ? Est-ce que ce sont les minima sociaux ? Moi je crois qu'ils sont très importants les minima sociaux. Mais est-ce que c'est le plus fort filet de sécurité ? Moi je pense que le plus fort en vrai, c'est la formation. La formation. Parce que tout le montre et chacun en nous dit on le sait très bien. Plus vous êtes formés, moins vous avez de chômage. C'est implacable. Implacable. Et aujourd'hui on a eu une formation professionnelle qui n'était pas à la hauteur. Par exemple, chez les jeunes des quartiers, on met 2 milliards d'euros. Le chiffre est tellement gros que ça ne veut rien dire. Mais en se disant il y a un vrai problème de formation. En tout on met 15 milliards d'euros sur la formation. Alors c'est un changement, c'est une vision et vous me direz on n'est pas d'accord sur tout, c'est très bien. Mais la vision politique qui est la nôtre c'est de dire un, le travail c'est effectivement un facteur d'émancipation, de maîtrise de son destin. Et pour avoir ce travail il faut libérer d'un côté, protéger et puis surtout se dire la formation. Et le chômage qui passe de 900 à 600 euros c'est juste invivable. Mais parce que non, non, non. On parle d'hommes et de femmes et là on est sur des chiffres. Donc oui, vous avez des cas très difficiles. Et je le reconnais bien volontiers. C'est toute la difficulté d'ailleurs de ce type de débat où on manipule des chiffres alors qu'on parle de personnes qui parfois sont dans une grande souffrance. Donc je ne dis pas un nom par rapport à ce que vous dites mais je dis pourquoi on fait ça ? En fait on fait ça parce qu'aujourd'hui dans le schéma de l'assurance chômage vous avez des publics qui étaient complètement exclus. Dans le schéma d'assurance chômage on le sait bien vous aviez un certain nombre de pensions très hautes pour les quatre qui n'avaient aucun problème d'employabilité et qui sont réduits. Dans ce sujet du travail on sait bien il y avait un parent pauvre qui est la formation. La formation. Et là on met le paquet dessus. C'est des choix mais c'est un choix qui est fait vraiment pour à la fin permettre aux gens de retrouver du boulot. Mais ça ne fait pas la différence d'indemnisation dont parle... Si parce que quand vous ouvrez c'est comme tout dans la vie quand vous faites des choix quand vous ouvrez donc après on peut rentrer dans les débats techniques Non mais bien sûr mais vous avez raison mais on peut rentrer dans les débats techniques quand vous prenez ces modifications vous aviez les indemnisations de très hauts revenus qu'on réduit vous aviez ensuite Vous aviez à l'autre extrémité des personnes qui n'étaient jamais indemnisées jamais Très bien aussi il y en aura encore plus il y en aura encore plus il faut avoir cotisé beaucoup plus longtemps pour avoir le droit à ses premières indemnités Donc vous nous dites il y a des gens qui n'étaient pas indemnisés il y en aura beaucoup plus Typiquement Pourquoi on fait ça ? Parce qu'aujourd'hui vous aviez un schéma qui faisait que si vous bossiez un jour sur deux et je ne veux pas caricaturer parce que ce n'est pas vrai tout le temps mais ça arrivait et beaucoup plus qu'on ne le croit Vous bossiez un jour sur deux vous aviez à ce moment-là plus de chômage que la personne qui avait bossé tout le temps Est-ce que c'est logique ? Ben non absolument pas Et donc après on peut dire ben oui mais ils réduisent Non c'est pas une question de réduire c'est une question là aussi de justice de faire en sorte que le système marche mieux à la fin Vous savez ? Ben vous avez dit moi on a une solution c'est qu'il faut monter le salaire de ceux qui travaillent et comme ça le déminité de chômage ne sera pas au niveau identique C'est une solution où tout à l'heure vous disiez qu'il fallait répondre à toutes les aspirations des revendications Évidemment que cet argent de la formation est nécessaire et que c'est tous que les gens qualifiés sont moins au chômage que ceux qui ne le sont pas Mais si vous voulez cet argent pour la formation supplémentaire il faut peut-être le prendre où il est d'ailleurs parce que dans cette réduction de l'indemnité c'est très faible et ça fait très peu d'argent donc il faut le prendre où il est et eux c'est tous où il est Mais ça si vous voulez l'endroit où il est c'est quelque chose qu'on ne touche jamais et c'est pas que vous d'ailleurs je trouve que la gauche depuis les années 80 ne le prend pas non plus c'est-à-dire j'ai jamais vu un gouvernement depuis 30 ans qui effectivement arrive au pouvoir en disant qu'il allait se battre énormément contre l'optimisation fiscale ou faire une réforme fiscale puissante pas une petite réforme fiscale une grande réforme fiscale des choses comme ça ne se sont jamais mises en avant c'est-à-dire dès qu'un pouvoir arrive ils disent bon on dit on va éliminer les fraudeurs de la sécurité sociale c'est une blague c'est une blague éliminer les fraudeurs du surmage c'est pour rigoler quoi je ne connais pas les chiffres non plus mais je sais que c'est que dalle par rapport au budget au budget de l'Etat donc cet argent là vous voyez il y a quelque chose de cet ordre et quand je vois quand je vois Emmanuel Macron je veux dire j'essaie de dire dans une déclaration brillantissime d'ailleurs je veux dire en tout cas sur la forme et tout 10 minutes comme ça la télévision sur France 2 que j'ai vue magnifique formellement mais sur le fond il dit nous allons demander aux multinationales de réduire les inégalités dans le monde j'adore Macron avec l'accent Marseille c'est formidable ceci étant ceci étant ceci étant vous le savez c'est un très grande fan de Marseille par exemple quand j'attends cette phrase là je m'évanouis dans mon poste de télévision je m'évanouis qui peut croire aujourd'hui que Macron croit d'ailleurs qu'on va demander aux multinationales de réduire les inégalités qu'on va dire oui monsieur Macron nous allons réduire les inégalités voilà de la même manière que nous demander à l'industrie technique de réduire la pollution d'où les industries textiles multinationales qui n'ont aucun compte à rendre d'ailleurs aucun état vont réduire la pollution des maires notre vrai désaccord il est là après le point de détail il est là il est sur le fond vous êtes dans des constats et là vous prenez deux exemples la multinationale et le textile la multinationale je veux dire qui peut comprendre que tout le monde ici autour de la table je l'espère paye ses impôts alors que les multinationales les GAFA attendez c'est la première fois que des amendes fiscales ont été passées et que ces boîtes ont payé plus d'un milliard en tout en cumulé c'est la première fois et c'est la première fois qu'enfin au niveau européen on a réussi à faire avancer le sujet avec cette fameuse taxe qui s'appelle la taxe GAFA oui c'est bien je suis d'accord avec vous elle est elle est vous avez vu c'est le début c'est difficile à mettre en place et après le textile sauf à mettre le feu c'est à dire je crois qu'il faut s'énerver un petit peu plus on dit toujours que c'est difficile à mettre en place mais bon je ne sais pas jusqu'où je veux bien qu'on conserve en permanence les accords internationaux et qu'on parle pendant des heures et des mois et des années et qu'effectivement quand une taxe sur la guillée GAFA je crois que c'est un si bas niveau et après tant d'années effectivement de revendications le fait que vous indiquiez c'est mieux qu'avant c'est déjà un mémoire de prendre pour moi les quartiers sont des arbres mais c'est vrai les gens ne sont pas formés prenez le textile le sujet de l'écologie voilà le textile vous savez au dernier G7 pour la première fois ça n'était jamais arrivé d'ailleurs très peu très peu de personnes savent que le textile c'est l'un des deux l'un des deux secteurs qui polluent le plus au monde très peu de personnes et donc y compris c'est un sujet qu'on ne le sache pas parce que quand on ne cesse d'acheter 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 toujours plus des vêtements on ne se rend pas compte de l'impact qu'on a sur la planète et sur le carbone allez Olivier il faut arrêter d'acheter des vêtements ah oui je suis à la limite de la mordicité moi quand je vois genre des fringues il ne pourrait que des Olivier de Kersosan en fait alors c'est une possibilité ça va rendre délicieux juste pour terminer si vous me le permettez sur ce volet du textile la dernière fois le fameux G7 dont vous évoquez c'est la première fois qu'il y a un engagement de ces entreprises à l'international en disant un on reconnait on reconnait la chose et deux on prend des mesures pour diminuer ces émissions c'est essentiel et moi je lance un appel ne vous achetez plus de fringues pas autant voilà parce que c'est aussi la responsabilité de chacun adieu les petits costumes de ministre terminé c'est pas facile moi je vais vous dire je vous trouve courageux les politiques quand vous venez sur un plateau comme celui-là ou d'autres je vous trouve très courageux parce que c'est vrai quand même qu'il faut répondre aux uns et aux autres on avait dit pas le physique et pas le loup Nicolas Poincaré et Adèle Valerette vont faire une intervention chacun encore c'est la dernière donc réfléchissez bien à votre question à votre intervention Nicolas d'abord juste sur ces grandes entreprises qui ne payent pas leurs impôts en France il y en a une qui est dans votre domaine c'est Airbnb puisque ça concerne le logement Airbnb je crois que c'est un milliard de chiffre d'affaires leur première destination au monde l'endroit où ils se font le plus d'argent c'est Paris c'est Paris devant New York leur première destination et si je ne me trompe pas ils ont payé en 2018 140 000 euros d'impôts quelque chose comme ça et on sait en plus que les hôteliers sont furieux par rapport à l'organisation des Jeux Olympiques à Paris en 2024 parce qu'il y a eu un accord avec Airbnb sur cette période qui sera manifestement animée à ce moment-là sur votre premier point oui archi oui et c'est d'ailleurs pour le coup c'est un sujet que suivent mes collègues de Bercy c'est exactement les mêmes choses qu'on disait tout à l'heure avec pour la première fois ces fameuses taxes et puis également le fait que maintenant on va chercher les conflits fiscaux avec ces entreprises qui n'étaient pas forcément faits auparavant et on a eu ça y est des premiers succès avec certains d'entre eux qui ont payé des sommes gigantesques et le deuxième volet sur Airbnb c'est un vrai sujet pour le ministre du logement et de la ville parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur Airbnb est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien c'est une vraie interrogation moi je considère que Airbnb c'est bien pour beaucoup de français parce que ça permet de gagner plus d'argent ça permet parfois à des gens qui n'auraient pas eu la possibilité sinon de rembourser leurs emprunts mais en fait ma vision elle est assez claire si vous habitez dans une ville où vous n'avez pas beaucoup de logements si vous vous louez votre appartement moi ça ne me pose aucun problème si c'est votre appartement parce que vous partez en vacances parce que quoi que ce soit vous louez votre appartement aucun problème par contre et j'en ai fait un combat très fort ce qui me gêne c'est qu'aujourd'hui on voit naître des spéculateurs des personnes qui vont acheter 40 mètres carrés en plein coeur de Paris ou d'autres villes et qui eux ne font que de la location Airbnb donc il faut limiter le nombre de jours non justement si c'est chez vous si c'est chez vous moi je m'en fiche que vous louiez 60, 90 ou 120 jours c'est pas mon sujet mais c'est limité c'est limité à 120 jours 120 jours aujourd'hui mais pour moi tant que c'est chez vous j'ai aucun problème ce qui me pose un vrai problème et j'en ai fait une véritable lutte avec y compris des dispositions que j'ai passées par la loi c'est quand vous avez des spéculateurs qui eux viennent sortir un logement du marché un 40 mètres carrés ils mettent quelqu'un le loup que sur la plateforme et en fait à la fin vous avez les gens de la ville qui ne peuvent plus se loger donc ça c'est un vrai problème c'est ça mon combat il n'y a plus que des touristes ou des gens de passage Adèle Vaneret pour terminer oui moi naïvement je pensais qu'on parlait de la ville et ça m'intéressait alors je vais y revenir une dernière fois on a reçu sur ce plateau il n'y a pas très longtemps Eric Piolle le maire de Grenoble qui manifestait une énorme réserve à l'encontre de l'État dans le cadre de la gestion de sa propre ville et si je vous ai questionné tout à l'heure et je me suis offusqué du fait que vous ne l'ayez pas formulé quant à votre vision de la ville c'est parce qu'il me semble que finalement peut-être que la politique de la ville aujourd'hui il faut la déléguer davantage à l'échelon municipal au fond c'est peut-être ça c'est peut-être là que se jouent vraiment les choses qu'est-ce que vous vous dites à ça ? je dis que vous avez totalement raison vous savez celui qui fait la ville à la fin c'est le maire donc à quoi vous servez en fait ? parce que mon boulot non pardon c'est une vraie question c'est à quoi sert le ministère ? c'est une bonne question c'est toujours très simple de se demander à quoi on sert d'ailleurs c'est une bonne question mais en fait moi mon boulot c'est de faire en sorte que ceux qui font sur le terrain puissent le faire beaucoup plus facilement c'est de faire en sorte que quand pour le coup les choses on considère que ça ne va pas dans le bon sens pour le bien commun pour l'écologie quand on parle de ville aujourd'hui moi mon gros sujet c'est comment on construit la ville durable c'est comment par exemple j'aide toutes les collectivités à se préparer à une prochaine canicule on a eu tous l'expérience donc c'est de la gestion il n'y a pas d'idéologie il n'y a pas de projet non c'est de la vision c'est dire qu'est-ce que c'est demain la ville qu'on souhaite construire parce qu'encore une fois c'est le reflet de la société c'est le reflet des transitions donc moi mon boulot c'est par exemple d'accompagner la transition écologique de voir comment on peut mettre des points de végétalisation repenser l'habitat parce qu'on sait qu'une ville en fonction de la façon dont sont mis les bâtiments n'a pas du tout la même résilience face au changement climatique de se dire aujourd'hui un projet qui me tient énormément à coeur ce qu'on appelle l'agriculture urbaine les circuits courts le fait que la cantine de nos enfants ce ne soit pas des produits qui viennent de très loin mais des produits qui viennent de autour les villes mais là il y a énormément de travail à faire c'est pour ça que peut-être que je sers à quelque chose et plus vous que les villes moi et les villes c'est un pacte pour terminer là-dessus c'est ça les cultivateurs et si moi j'avais qu'un seul sujet un seul point dans lequel je crois profondément c'est que les cultivateurs c'est d'abord moi je suis le responsable politique tout ce qui va mal ce sera de ma faute et je l'assume je l'assume et je crois que je l'ai montré que je ne me cacherais derrière rien mais qu'en même temps on se bat beaucoup on mouille beaucoup la chemise mais surtout dans une république dans une société les cultivateurs ça ne sont pas que les politiques c'est les citoyens sur l'écologie c'est les maires sur la ville c'est les associations c'est les entreprises sur la discrimination c'est même les médias et j'ai eu des propos peut-être rugueux mais parce que je le pense on a tous on a tous une responsabilité là-dessus c'est au final ça faire société retenez ce signe il n'y a ni mauvaise herbe ni mauvais homme il n'y a que des mauvais cultivateurs j'espère que vous serez à nouveau de bons cultivateurs c'est ce qu'on souhaite pour l'ensemble du pays merci d'avoir accepté notre invitation merci à vous vier de Normandie à bientôt merci beaucoup si je l'ai déjà eu en fait merci merci au revoir